Salut les investisseurs, aujourd'hui je vous donne cet exemple de revenu passif à mettre en place très facilement. Les revenus passifs, vous ne savez pas ce que c'est, c'est tout simplement le moyen de gagner de l'argent même en dormant. Oui, ça fonctionne vraiment. Alors attention, comme je l'ai toujours dit, tout travail mérite salaire. Donc ne pensez pas que c'est en faisant rien que les revenus passifs vont venir automatiquement à vous. Ça par contre effectivement, ça n'existe pas. Il y a quand même un travail de longue haleine qui doit être fait avant. Par exemple, si vous voulez vendre une formation, je vous donne un exemple. Vous voulez vendre une formation, vous allez travailler plusieurs mois sur votre formation pour la développer et la créer. Par contre, une fois qu'elle est mise en place et qu'elle est en vente, effectivement les revenus vont venir s'additionner à chaque fois sans que vous n'ayez absolument rien à faire. Alors on commence tout de suite avec le numéro 1 qui est forcément le revenu passif le plus courant et connu on va dire. C'est le revenu de l'immobilier locatif. Alors un petit peu comme tous les exemples que je vais vous donner dans cette vidéo, on ne va jamais rentrer complètement dans les détails de comment ça fonctionne, comment est-ce qu'on le met en place, etc. Parce que ça prendrait énormément de temps et que je ne suis pas là pour faire cette vidéo-là. Donc l'immobilier locatif par exemple, c'est sûr que si vous achetez un appartement, vous le mettez en location à 500 euros pour l'appartement, etc. Forcément, ce ne sont pas les choses qui sont le plus rentables possible. En revanche, il faut faire fonctionner votre cerveau, donc chercher à optimiser votre logement au lieu de faire une location complète. On essaye de peut-être diviser, rajouter une chambre en plus, on les met en colocation chacune, etc. Vraiment optimiser son immobilier locatif. Le deuxième revenu passif, c'est le dropshipping. Alors, vous le savez peut-être si vous me suivez sur les réseaux, ce n'est pas forcément quelque chose que j'affectionne particulièrement. Le dropshipping, comment ça fonctionne ? En fait, vous avez donc un client potentiel qui va acheter sur votre boutique en ligne un produit et ce produit va se vider d'un stock quelque part en Chine et va arriver donc en Chine jusque chez le client directement sans passer par vous. Donc, vous n'avez aucune tenue de stock à avoir. Alors, ce n'est pas quelque chose que j'apprécie forcément puisque on vend des produits une cinquantaine d'euros au lieu de 120 euros alors qu'on les trouve directement sur des sites que vous connaissez bien chinois pour 20 ou 30 fois moins cher. Donc, ce n'est pas un truc que je risque de mettre en place très bientôt. Troisième revenu passif, c'est le parking, acheter un garage. Alors, encore une fois, tout va se jouer dans l'optimisation. C'est sûr que si vous achetez un garage 10, 15 ou 20 000 euros pour simplement mettre une voiture à 70 ou 80 euros par mois dedans, c'est vrai que ce n'est pas quelque chose d'extrêmement rentable financièrement. En revanche, c'est pareil, il faut essayer de l'optimiser, de diviser en mètres carrés et dans ce cas-là, de mettre ce garage-là sur des annonces pour stocker les cartons, le matériel de particuliers. Et donc, comme ça, récupérer 30 euros par mois ici, 30 euros par mois ici, 30 euros par mois. Il y a plein de petites idées comme ça, mais c'est encore une fois un revenu passif très intéressant. Quatrième exemple, vendre un produit digital. Donc, un peu comme ce que je fais moi aussi, les formations, si vous avez une compétence dans quelque chose et que vous êtes plus doué que certaines personnes, vous pouvez proposer vos services soit par des petites formations, des réunions, etc. Faire des petits séminaires en ligne, par exemple, surtout avec la crise actuellement, et vendre ces produits-là. Donc, pareil, une formation, une fois qu'elle est conçue, vous avez juste à la mettre en ligne et les revenus vont tomber mensuellement, tout le temps, tout le temps. Donc, c'est un revenu passif qui est extrêmement intéressant. Cinquième exemple de revenu passif, placer son argent en bourse. Alors, pour moi, la bourse, c'est quelque chose de très intéressant, qui est très, très bien en termes de revenu passif. Alors, ce qu'il faut faire attention, c'est que forcément, ce n'est pas en mettant 100, 200 ou 1 000 euros sur des actions que forcément, ça va vous rapporter des dividendes énormes puisqu'il suffit que même si vous trouviez un rendement, par exemple, à 10% annuellement, ça ne va pas faire énorme. Donc, voilà, c'est toujours pareil. Vous pouvez commencer petit à petit, mais je pense que moi, pour moi, en tout cas, la bourse, c'est mieux quand on va injecter de très grosses sommes une fois qu'on a bien étudié le marché, la société, etc., qui reverse des grosses dividendes. Et une fois qu'on a bien étudié le marché, on envoie une grosse somme dessus, on fait jouer les intérêts composés dessus. Ça, c'est encore autre chose qu'on verra dans une prochaine vidéo. Mais voilà, des rendements qui sont vraiment, vraiment intéressants avec la bourse. Sixième exemple de revenu passif, un exemple que j'utilise moi quotidiennement, c'est l'affiliation marketing. Donc, tout simplement, proposer... Non, l'affiliation, c'est un petit peu comme si vous étiez influenceur. C'est-à-dire que vous proposez des produits et à l'achat de ces produits, si des clients achètent ce produit, la plateforme vous rémunère directement. Moi, je sais que je suis en partenariat avec Amazon. C'est pour ça que je propose, par exemple, les livres sur le business et l'entrepreneuriat parce que c'est quelque chose qui me passionne. Donc, je le propose à mes clients. Et le gros, gros avantage qu'on a là-dessus, c'est que le client ne va pas payer une différence sur le prix, que ce soit en magasin ou autre. Il va toujours payer le même prix, mais en revanche, vous, vous allez percevoir un pourcentage sur chaque vente. Et c'est pareil, c'est des revenus passifs qui s'additionnent petit à petit. Donc, moi, je le fais et je trouve ça génial. Septième et dernier exemple de revenu passif que j'espère mettre en place peut-être un jour, c'est écrire un livre. Donc, comme je vous ai dit, tout travail mérite salaire. Et effectivement, écrire un livre, ça prend beaucoup de temps. Peut-être des mois, peut-être plusieurs années, ça dépend. Mais c'est toujours pareil. Une fois que c'est mis en vente, c'est parti, ça roule tout seul. Et tous les mois, vous encaissez de l'argent. Et en plus, l'avantage, c'est que même dans 10, 15, 20, 30 ou 50 ans, si votre livre est toujours en vente et qu'il fait des ventes, vous percevez toujours de l'argent. Et c'est vraiment un revenu passif par excellence. Voilà, si ce n'est pas encore fait, pense à mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo, à me dire ce que tu en penses en commentaire. N'hésite pas à t'abonner aussi pour faire développer un petit peu plus cette chaîne YouTube. J'espère que la vidéo a été assez rapide avec un contenu de qualité. Ce que j'essaie de faire à chaque fois et de ne pas passer par 36 000 chemins. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.